La famille de Marion Cotillard La famille de Marion Cotillard On les perpétue. On engendre des peurs et des pathologies. Plus on guérit ses blessures, plus on s'aime des lest à confier Marion Cotillard. Légerie Chanel est bien placée pour le savoir, elle dont la maman n'a pas eu d'enfance facile. Nizema Teyo a été une enfant battue. Un drame qu'elle a réussi à surmonter puisque ses propres enfants ont été épargnés par la violence. Si est-il en partie pour cette raison que Marion Cotillard considère sa maman comme une héroïne, j'admire profondément ma mère, son travail psy de nettoyage, le voyage vers la guérison qu'elle a entrepris dès qu'elle nous aéousse. Elle a vécu une enfance ultra violente mais elle a trouvé le courage, ou, je l'ignorais mais je trouve ça très beau, d'affronter ce dont elle était imprégnée pour ne pas que nous en héritions. Elle nous a protégés. Quid de la relation entre Marion Cotillard et ses deux enfants ? L'actrice consacrée pour son rôle dans la môme avait déjà évoqué son rôle auprès d'eux et sa volonté de les laisser libres, « Mes enfants ont le droit de me rejeter, de ne pas m'aimer, et si jamais cela devait arriver, je serais heureuse qu'ils me le disent, parce que cela me permettrait d'avancer », racontait-elle dans Gala. J'avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d'amour. Un amour bien loin d'être du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501